Qu'est-ce que je vais proposer ? On a un conflit qui est malheureusement devenu, dans une large mesure, un conflit confessionnel, même s'il reste, heureusement d'ailleurs, des espaces de coopération transconfessionnelle. Mais alors c'est un conflit qui est confessionnel au sens strict, sans être un conflit religieux, au sens où on a des groupes qui s'affrontent, qui se définissent, on va dire, on va dire, ce sont des ethnies au sens où des groupes qui se définissent par rapport à un patrimoine commun qui se trouve être de nature religieuse, mais c'est un conflit qui ne fait pas nécessairement intervenir des arguments religieux. Et je pense que ça m'a l'air particulièrement clair, par exemple, du côté alawite, où si vous prenez le militien alawite le plus extrémiste, c'est quelqu'un qui, à ma connaissance, d'après ce que je peux voir de ce qu'il publie comme documentation, font très très peu référence à des concepts ou à des symboles religieux, ou même plutôt s'exprimer sur un mode nationaliste syrien, etc. Ceci dit, il y a en parallèle en Syrie un conflit qui est proprement religieux, qui est plutôt, à mon sens, celui qui fait intervenir les acteurs transnationaux, c'est-à-dire les djihadistes sunnites d'un côté, et les combattants recrutés par les combattants chiites, recrutés par l'Iran, en particulier au Liban et en Irak, où là, j'ai bien dit, plus tard, si j'ai le temps, on mobilise très clairement un argumentaire explicitement, voire exclusivement religieux. Et alors, il y a ce troisième conflit, que moi, je vois encore comme un autre conflit, qui est celui qui est lié à l'État islamique en Irak et en Syrie, que je ne considère pas comme un groupe rebelle, au sens où sa priorité n'est pas de combattre le régime syrien. Ils sont encore dans un autre projet, comme vous savez, comme son nom l'indique, c'est un projet de création d'un État. Et là, j'y reviendrai aussi, si j'ai le temps, je pense que c'est un projet qui est religieux, au sens où c'est un projet utopique. Donc, je dois revenir maintenant, on va dire, au conflit entre le régime et l'opposition, pour simplifier, et à sa dimension confessionnelle. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un régime alaouite ? Aclam pense que non. J'ai tendance à penser que ce n'est pas forcément en un vu de langage. Ce n'est évidemment pas le fruit d'un projet communautaire alaouite. Ce projet-là n'existe pas, je suis d'accord. Encore moins l'idée d'un complot d'alaouite qui se serait réuni en secret dans les montagnes, dans les années 60, pour décider d'être pour le pouvoir à Damas. Ça, c'est ridicule. Ceci dit, Aclam a fait référence à des listes d'officiers. Mais je pense que ces listes d'officiers, elles sont importantes. On parle d'un régime, d'abord c'est un régime militaire, donc savoir qui sont les officiers d'où ils viennent n'est quand même pas sans importance. Et en plus, ce n'est pas un régime militaire comme l'Egypte. C'est un régime militaire où les institutions sont très faibles. Alors, il y a des grandes institutions en Syrie avec beaucoup de gens à l'intérieur, mais leur autonomie est quasiment nulle. Donc, ces institutions sont faibles. Donc, en dernier ressort, qui décide en Égypte sont les officiers d'où ils viennent. Et il se fait que depuis la fin des années 60, en Syrie, les principaux leviers du pouvoir sont dans les mains d'officiers alaouites. Alors, pas tous, mais enfin quand même, la masse critique. Et vraiment, les centres de décision les plus importants sont quand même dominés par des alaouites. De même qu'en Irak, ils étaient dominés par des officiers sunnites, et en particulier des gens de la région de Tikhuit. Alors, dire ça, ça n'implique pas d'affirmer que la communauté alaouite serait homogène, unie derrière la famille Assad. Bien sûr que non, il y a des opposants alaouites, tu l'as dit, c'est vrai. Ça n'implique pas en plus de dire qu'en face, on aurait une communauté sunnite qui serait homogène. Et bien sûr, il y a des gens qui collaborent avec le régime, il y en a d'autres qui s'y opposent. Il y a des tas de divisions qui font que même, c'est vrai que parler d'une communauté sunnite en Syrie, on n'a peut-être pas beaucoup de sens. Je suis d'accord avec ça. Mais donc, je pense que voilà, on est quand même de facto arrivé à une situation où les principaux leviers de l'appareil militaire et sécuritaire sont dans les mains d'officier à l'arrivée. Ce n'est pas le résultat d'un projet idéologique, c'est le résultat de la dynamique politique que je vais expliquer. C'est grosso modo, c'est une dynamique de sécurisation du régime, et en tout cas du clan présidentiel. C'est quelque chose de très pragmatique. Ça commence dans les années 60, voire même avant. On a des luttes constantes de factions dans l'armée. On a des officiers qui passent leur temps à comploter les uns contre les autres. Et le moyen plus simple de se protéger contre les autres comploteurs et de mener à bien son propre complot, c'est de s'appuyer sur les personnes en qui on a le plus confiance, les frères, les cousins, les membres du même village, de la même région, etc. Ce n'est pas propre à la Syrie ou à l'Irak. J'ai appris, ça m'avait échappé, que le maréchal président, désormais Sissi en Égypte, avait nommé son beau-frère, je ne sais plus à quelle position, qu'elle fonctionne exactement dans l'armée, mais il fonctionne très élevée. C'est exactement le même type de logique. Il protège ses arrières. Sauf qu'en Égypte, ça peut peut-être aller moins loin parce que les institutions sont plus solides, et notamment l'armée est plus institutionnalisée et peut-être plus réticente face à ce type de népotisme. C'était pas le cas en Syrie. Et justement, ces mécanismes de s'appuyer sur les liens primordiaux, ces mécanismes vont acquérir un jour absolument crucial dans le système politique syrien, précisément parce que les institutions syriennes sont très faibles. La construction étatique syrienne, c'est quelque chose qui commence sous le mandat. On se demande encore... On ne sait pas très bien ce que les Français ont fait. C'est un champ d'études qui reste à creuser en termes de construction institutionnelle. Malheureusement, la plupart des sources sont à la masse. Et donc, c'est quand même, quand on regarde ce que font les gouvernements syriens après le retrait des Français en 1946, ils passent quand même pas mal de temps à essayer de construire des institutions. Mais quand les bassistes arrivent au pouvoir dans les années 60, elles sont encore extrêmement faibles. Et j'insiste là-dessus sur la question de la faiblesse des institutions, parce que je pense que c'est ça la clé, et ça n'est pas la faiblesse de l'identité nationale syrienne. On pose souvent la question en ces termes-là, en disant que si les identités confessionnelles sont si fortes, c'est parce qu'il n'y a pas d'identité nationale syrienne. Et ça, c'est une chose avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Je sais que ça peut paraître absurde, mais la construction d'identité syrienne, c'est plutôt un succès, en termes d'idée d'identité nationale. Parce que ce n'est pas très compliqué, en réalité. On se rend compte, maintenant, on a quand même quelques décennies pour s'en apercevoir. S'agissant au moins des gens qui parlent une même langue, il suffit de quelques générations d'écoliers, de cartes de la patrie sur le mur, de cours d'histoire nationale, et on construit assez facilement, dans l'esprit des gens, l'idée d'une identité nationale. Ça ne signifie pas que ça fait disparaître les identités confessionnelles, ou ethniques, ou régionales. Parce qu'elles ne sont pas mutuellement incompatibles, en réalité. Voilà, pardon. Alors, j'en reviens à ces... Je parlais de ces luttes de factions entre-officiers dans les années 60, qui s'appuient sur leur réseau de liens primordiaux, notamment pour triompher de leurs rivaux. Ils vont transférer cette pratique politique au niveau de la gestion de l'État, une fois qu'ils y parviennent. Et c'est ce qu'on va voir souvent, notamment avant, même avant l'Assad, mais durant les années qui ont suivi, en particulier qui ont suivi l'arri au pouvoir de Rafaz el-Assad, c'est la laoïsation croissante du corps des officiers, des services de renseignement, et des unités d'élite dans l'armée. Alors, on va parler des listes d'officiers, et il y a une complexité supplémentaire, c'est que cette laoïsation des mécanismes de pouvoir dans l'armée, elle ne se refait pas toujours dans la hiérarchie formelle. Il y a plusieurs auteurs qui ont parlé de situations où, en fait, on a un court-circuitage de la hiérarchie, où on pourrait avoir une division, par exemple, où, en fait, on aurait un officier sunnite à la tête de la division, mais en réalité, le pouvoir réel est dans les mains du numéro 2, qui se trouve être un alaouït et qui serait le cousin d'un des généraux, d'un des hommes forts du régime. Donc, ce sont des logiques qui ne sont pas forcément faciles à identifier. Et alors, à côté de ça, ça ne concerne pas que les alaouïts, il y a une ingénierie extrêmement complexe de la gestion du facteur professionnel dans l'armée et dans l'appareil de sécurité pour protéger le plan présidentiel des tentatives du coup d'État. On ne va pas s'appuyer, bien sûr, il n'y a pas que des alaouïts, il y a bien sûr, en termes de nombre, l'armée syrienne est essentiellement sunnite, mais, par exemple, dans les troupes d'élite, on va s'appuyer en grande partie sur des alaouïts, mais aussi sur certains clans bédouins, donc on va jouer là, finalement, sur le fait que, tu as raison, il n'y a pas de sentiment communautaire sunnite qui unirait tous les sunnites ensemble. Donc, on va s'appuyer, par exemple, sur certains clans bédouins, arabes, sunnites, particulièrement fidèles, cooptés par le pouvoir. Il y a un panachage très complexe de la hiérarchie des unités. On va mettre des officiers de différentes origines confessionnelles et régionales pour éviter qu'ils ne forment des clics et qu'ils se retournent contre le haut de la hiérarchie. Bref, donc, ce genre de mécanisme va s'intensifier après 1979 du fait du premier grand soulèvement qu'il fait face au régime d'Assad. Donc, qui est à l'époque un soulèvement, on va dire, dominé par des islamistes, mais qui déjà implique aussi des opposants qui ne sont pas tous sunnites, et aussi des opposants alaouïts ou d'autres confessions, qui vont passer par mal d'années en prison du fait de leur opposition au régime. Alors, avant d'en venir à cette phase de soulèvement, je voudrais peut-être faire un parallèle. Les années 1970 en Syrie, comme les années 2000, on peut voir des parallèles dans le sens que ce sont des années où il y a une période de fort croissance économique. Ce n'est pas par hasard que ce sont des décennies où il y a eu des bombes pétroillées, 1973 et 2003. Et donc, ça s'accompagne d'une relative politique de libéralisation économique, et donc un rapprochement entre l'élite politico-militaire et les élites sunnites. D'abord, les élites économiques, bien sûr, mais dans leur sillage, il y a toujours les élites religieuses également, qui sont étroitement liées aux élites économiques. Et alors, on peut dire, ce sont des phases où, pendant un moment, le régime, du fait de cette croissance économique, de cette alliance avec les élites sunnites, le régime se sent, on va dire, relativement sûr de ses arrières. Alors, c'est très relatif, le régime, le Assad n'a jamais été sûr, il a toujours été très méfiant, mais enfin, relativement, il estimait qu'il pouvait étendre ses cercles de cooptation, on va dire accroître le nombre de ses partenaires de confiance dans la société. Donc, tu as parlé, d'ailleurs, tu as parlé des oulémas, de ces oulémas qui soutenaient le régime. Bon, je veux dire, ceux qui soutiennent, qui ont soutenu le régime très activement et de manière très brillante n'ont jamais été très nombreux. Il y en a beaucoup d'autres qui ont établi, on va dire, des sortes de partenariats de... comment est-ce qu'on peut dire de convenance avec le régime. Ça n'implique pas de l'affection et de la confiance. Ce sont des partenariats très réversibles, on l'a vu en 2011, beaucoup de ces oulémas qui avaient plutôt de bonnes relations dans les années 2000, certains sont... pas mal se sont tournés contre le régime assez vite. Et je dirais qu'il y a toujours eu un sentiment d'altérité qui restait quand même entre ces oulémas sunnites et les grands officiers, en particulier les officiers à la haïte avec lesquels ils devaient traiter, pour eux c'était des gens d'abord qui n'étaient pas sunnites et qui n'étaient pas urbains. Est-ce que c'est au moins aussi important pour l'élite urbaine syrienne ? Le fait de ne pas venir de la ville, à la limite indépendamment de la religion, c'est extrêmement important aussi. Bon, alors, il y a donc ce rapprochement avec les élites sunnites, mais ça n'implique pas un changement de la nature du cœur militaire et sécuritaire du régime. Ces classes sunnites, elles ne pénètrent pas ces classes supérieures sunnites, elles ne pénètrent pas le cœur de l'appareil militaire et sécuritaire. Elles peuvent l'influencer, en général, par la corruption, mais ça reste quand même un partenariat assez inégal. Et, alors, Akram a insisté sur le fait qu'avec la libéralisation, la mondialisation, il y a un accroissement des clivages socio-économiques en Syrie. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire, et ça concerne toutes les communautés, c'est-à-dire aussi bien chez les sunnites où vous avez cette bourgeoisie qui profite de la croissance qui va se rapprocher du régime et ces classes sunnites pauvres qui sont dans des situations de plus en plus difficiles et ça va, c'est un des facteurs derrière l'explosion, le soulèvement de 2011. dont tu l'as peut-être évoqué, mais c'est sans doute vrai chez les animaux. Il y a aussi sans doute un fossé croissant entre les riches et les pauvres. Mais ça ne signifie pas que le clivage professionnel serait complètement remplacé par une simple lutte des classes. C'est parce que, en parallèle, il y a d'autres choses qui se passent et qui, je pense, vont aussi renforcer le clivage professionnel. Je n'ai pas encore parlé du Parti Basse. Est-ce que c'est... Alors, le Parti Basse, je vais prendre juste un cas très local. Le Parti Basse dans la province de Delha. Delha, je ne l'ai choisi pas par hasard, c'est là que le soulèvement a commencé en 2011. C'est une province qui est presque complètement sunnite. Presque à 100%. C'est une province rurale où le Parti, on va dire, c'est un des grands succès historiques du Parti Basse. C'est une province où il a recruté énormément d'adeptes, de membres, en tout cas, et auquel il a... Pas mal d'entre eux ont connu une ascension sociale à travers la baril d'État. Donc, vous retrouvez pas mal de gens de cette région dont on appelle le Hohan, dans la diplomatie, dans les médias, notamment. et pourquoi est-ce que... Une des raisons pour lesquelles le Parti Basse avait récuté de nombreux membres dans cette région, c'était notamment cette politique favorable aux paysannats contre les grands propriétaires fonciers. Et donc, le fer de lance de cette politique égalitaire, socialiste, c'était bien sûr le Parti Basse. C'était lui qui était porteur de cette idéologie, de ce projet-là. Mais le Parti Basse, je veux dire, il s'est affaibli proportionnellement aux avancées de la libéralisation économique en série. Peut-être pas en termes de nombre de membres, mais en termes de ressources notamment. Et avant le soulèvement, il y avait des plaintes, des membres du Parti Basse qui se plaignaient d'être négligés par le pouvoir. C'était évoqué par plusieurs auteurs qui a écrit sur ce sentiment de marginalisation du Parti Basse. Et dans la mesure où le Parti Basse était un instrument puissant de dépassement des clivages communautaires, on peut y avoir une action d'affaiblissement, a mis à nu l'État profond. Et l'État profond, c'est un appareil sécuritaire. Les officiers à la haute jouent un rôle absolument crucial. Combien de temps on va rester, les heures ? Cinq minutes ? Cinq minutes. Bon, je vais essayer de le faire. Peut-être on va en venir quand même à la question. Je veux dire, ce qui montre que les logiques communautaires n'ont jamais disparu, bien sûr, c'est la réaction du régime face au soulèvement. c'est un soulèvement dans le centre de gravité et sunnite comme en 79, c'est plutôt dans les milieux urbains. En 2011, c'est plutôt dans les périphéries urbaines, rurales. Mais avec, bien sûr, une dimension si transconfessionnelle dans les deux cas. Mais là, évidemment, la réponse du régime, elle va être purement professionnelle. J'ai entendu parler, par exemple, dès le début du soulèvement d'une sorte de vague de promotion d'officiers alawites et chiites dans l'armée. Une utilisation extrêmement parcimonieuse des unités utilisées pour réprimer. C'est très compliqué. D'abord, il semblerait que pendant les deux premières années du soulèvement, le régime n'ait utilisé qu'un tiers de ces unités vraiment pour des missions pour combattre les insurgés. Et il y a des mécaniques très complexes où on met des unités jugées extrêmement sûres, donc les unités d'élite avec une majorité de soldats alawites, auxquelles on adjoint des unités un peu moins sûres mais dont on espère qu'elles vont être surveillées par les autres unités. Et alors, aussi, quelque chose qui se produit, mais là, c'est immédiat, ce n'est pas après un an de conflits et de radicalisation, c'est la mobilisation de miliciens civils sur une base. qui est généralement confessionnelle, il s'agit généralement de l'alawite, pas toujours parce que, par exemple, à Alep, il n'y a pas vraiment de population alawite mobilisable, donc là, le régime s'est appuyé sur des tribus, sur des clans. Et donc, c'est quelque chose qui se produit immédiatement. La répression du sit-in de la place de l'horloge à Homs, c'est au tout début du mois d'avril, c'est après deux semaines, deux, trois semaines de soulèvement, c'est des miliciens civils. Le même mois, vous avez une répression dans un village sunnite sur la côte, à Al-Bayda, c'est aussi des miliciens civils. Il y a une discrimination très claire dans la nature de la répression. Dans les régions sunnites pauvres, dès les premières semaines, le bilan des manifestations du vendredi, c'est 20, 30 morts. Dans les régions où vivent des minorités confessionnelles ou ethniques, parfois, c'est des bilans extrêmement minimes. Je me souviens, je pense qu'en novembre 2011, le soulèvement avait commencé en mars, il y avait eu 7 morts en tout et pour tout dans les régions kurdes, alors qu'il y avait des manifestations toutes les semaines. Peut-être moins importantes qu'ailleurs, mais donc, il y avait vraiment une répression extrêmement douce, entre guillemets. Il y a une discrimination dans l'usage de la torture, selon, pas seulement sur la confession, mais selon la région. Je connais quelqu'un d'Alep qui a fait plusieurs séjours en prison, un sunnite d'Alep qui disait qu'il avait été torturé, mais honnêtement, il était extrêmement heureux de ne pas avoir subi le sort des détenus de Homs qu'il avait croisés dans un décent de détention. C'était véritablement l'enfer de Dante. Et alors, bien sûr, une fois qu'on passe à la guerre à proprement parler, c'est-à-dire à partir de février 2012, là aussi, il y a clairement une discrimination dans l'utilisation des moyens. Bien sûr que tous les opposants sont réprimés, et tous les opposants risquent leur vie, quelle que soit leur confession. Mais le châtiment collectif, le meurtre de masse, les bombardements, la famine, bien sûr, les armes chimiques, c'est réservé quand même aux sunnites. Alors, bien sûr, on pourrait dire que c'est parce qu'il n'y a pas de souleublement de masse dans les régions alaouites ou d'autres communautés, mais ce type de châtiment collectif extrêmement dur, il est possible précisément parce qu'on a une structuration confessionnelle des forces armées, de même qu'en Irak, Saddam Hussein pouvait gazer ou détruire des villes purgues chiites parce que l'armature de son armée, c'était ses amis et cousins sunnites de Tikrit. Je ne pense pas que l'armée égyptienne pourrait tirer des missiles sur Alexandrie, pour qu'il y aurait un soulèvement des frères musulmans là-bas. Je pense qu'ils peuvent tuer pas mal de gens en place publique, mais là, utiliser des armes stratégiques, je pense qu'il y a un but. Alors, je pense que je devais devoir conclure. Ce n'est pas une conclusion, c'est une étape. C'est une étape, je pourrais reprendre après. Je pense que je n'aurais pas le temps de parler ici des guerres de religion qui se passent en Syrie. Alors là, avec les acteurs transnationaux, je vais peut-être terminer pour cette question. C'est important, ça. Oui, oui, on va y avoir. Ah oui. Donc voilà, qu'est-ce que ça nous dit sur la question des identités ? Donc, je ne sais pas, ce n'est pas fondamentalement un problème d'identité nationale, c'est un problème de faiblesse des institutions. C'est des identités, en tout cas, si on prend les alouines, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une identité sans entrepreneur identitaire, c'est une identité négative des gens qui ont été associés à l'exercice du pouvoir par l'histoire, par la pratique politique du clan au pouvoir et qui envisagent des représailles du fait de cette histoire particulière. Tu parles dans un de tes articles, je pense que tu ne l'as pas évoqué ici, de la question de la sunnitisation des alouites. Et là, c'est parce qu'il était plus grave. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment frappé il y a dix ans par des alouites que j'avais fréquentés à Damas, qui même adoptaient des pratiques religieuses typiquement sunnites, puisqu'ils vivaient dans une banlieue complètement sunnite de Damas. Et ça me frappait avec leur famille adopter des pratiques religieuses sunnites. Donc, il y a une perte de spécificité culturelle, culturelle, mais ça ne signifie pas une perte de sentiments d'altérité. Et ça, je l'ai bien fait en 2011, dans leur réaction.